Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Chris Hedges, Jour de destruction, Jour de révolte, un livre illustré par Joe Sacco. Mais avant, quelques petits mots. Je voudrais revenir sur ma vidéo d'hier, ce que m'a dit Michel Bélisle, qu'il avait passé le plus bel été de sa vie. Michel Bélisle est un homme de 50 ans. Et je dois admettre aussi que moi aussi j'ai passé un très bel été. Je pense entre autres à cette manif nocturne que nous avons fait, Michel était présent, où nous avons déambulé sur la rue Saint-Denis. Et il s'est joint à nous un saxophoniste qui jouait très bien et qui a joué des grands classiques, entre autres Miles Davis. Et nous déambulions comme ça dans la nuit chaude de l'été, accompagné de ce saxophone. Et c'était franchement très agréable. Et je comprends Michel qui, tout d'un coup, se met à vivre. C'est le papillon qui déchire sa chrysalide. Je comprends son bonheur, je comprends sa joie également. Mais nous avons besoin de lui parce que ce qui est en marche va durer assez longtemps. Par ailleurs, j'ai reçu aussi ce matin deux commentaires que je vais vous lire. Deux commentaires sur ma chaîne YouTube. Le premier d'Alexandre Littéré. C'est sur le premier anniversaire de mes vidéos partagées sur YouTube. Si c'est relativement considérable dans la mesure où des chaînes comme la vôtre se font rares, et ici, il me félicite. Hier, j'ai reçu de P. Geoffroy, je présume que c'est Pierre. P. Geoffroy, qui a également une chaîne que je vous invite à aller voir. Ainsi que la chaîne d'Alexandre Littéré. Je vais juste revenir sur Alexandre Littéré. Sa chaîne est consacrée à la littérature et aux penseurs. Il a posté, il poste des entretiens. J'ai regardé avec beaucoup de profit celle qu'il a postée sur Francis Bacon, entre autres choses. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Je vous invite également donc à vous abonner à la chaîne de Geoffroy, qui porte le nom de Xinos7. C'est une chaîne où il lit de la poésie aussi, et il nous fait découvrir sa musique. C'est très intéressant. J'ai l'intention d'y consacrer plus de temps dans les prochaines semaines. Alors, il m'écrit, il m'écrit ce matin. Il est de toute urgence pour retrouver notre liberté, d'estoupir, je présume que ça c'est en Occitan, n'est-ce pas? D'estourbire, d'assommer, d'écraser sous nos pieds, de foutre en l'air sa télévision. En la balançant le plus loin possible de nos maisons, de pain d'épices, La télé, cette machine vampirique à endormir les consciences, à s'emparer de nos vies, de notre sang, de notre temps, de nos âmes. En le faisant, nous découvrons l'or du temps et le silence habité, la vraie vie, la seule. Évidemment qu'il faut se débarrasser de notre télé, le citoyen canadien moyen passe près de 30 heures. Ça, c'est pour les plus vieux, les plus jeunes, eux, ils passent ça sur d'autres plateformes. Ils passent près de 30 heures par semaine à regarder son téléviseur. Si on met ça bout à bout, durée de vie moyenne de 75 ans, c'est l'équivalent de 10 ans de sa vie, jour et nuit passés devant l'écran. Alors, on vous annoncerait, dès votre arrivée sur Terre, que vous passeriez 10 ans de votre vie devant une petite boîte qui émet des sons et qui projette des couleurs. Vous seriez sans doute horrifié. Alors, je poursuis donc la lecture de Chris Edges. En passant à cette amie, à cette amie D, qui a peut-être de la difficulté à comprendre que je suis devenu un activiste. Je dirais même un activiste. Parce que j'essaie également de faire de ma vie une œuvre d'art. Présomptueux, peut-être, mais c'est ce que je tente de faire. Et moi, j'ai découvert, moi aussi, pour cet été, mais disons ce printemps, je me suis toujours intéressé à la politique, mais en gérant d'estrade, en voyeur dans les gradins, en commentant, et les brèches qui se sont ouvertes depuis septembre 2011, avec Occupons Montréal, suivi du printemps québécois, printemps érable, on m'ont transformé. On fait de moi, non plus un commentateur passif, mais un militant. Et je dirais même un activiste, et je rajouterais même un artiviste. Alors, cette amie, D, qui m'a prêté les taubes frénétiques, que je vous montre ici à l'écran, de Jean-Jacques Pelletier, c'est une recension de la bêtise moderne, de la bêtise post-moderne. Et le dernier livre de Chris Hedges, L'Empire de l'illusion, que je vous montre à l'écran, est également une recension de la bêtise de nos dirigeants, cette fois-ci, et de notre mode de vie. Le sous-titre, d'ailleurs, c'est « La mort de la culture et le triomphe du spectacle ». Un professeur, invité à critiquer, à commenter ce livre, reprochait, jugeait la conclusion de Chris Hedges, mauvaise, Chris Hedges, ne proposant pas de solution. Bien, ça, c'est l'autre affaire. C'est que, on nous dit toujours, qu'est-ce que vous avez à proposer? Moi, étonnamment, je pense qu'on peut, je donne mon avis ici, je pense qu'on peut opérer les changements à l'intérieur même du système dans lequel nous sommes, en développant un rapport de force, en obligeant pacifiquement nos dirigeants ou en s'en donnant des nouveaux à voter des lois, par exemple. Entre autres, une qui, je pense, devrait faire l'unanimité parmi la population, l'abolition des paradis psychaux. Je sais que tous nos commentateurs appointés vont nous dire que si les autres pays ne le font pas, ça va servir à rien, on ne sera pas compétitifs et patati et patata. Et c'est pour ça que j'invite, que je nous invite, dans tous les pays occidentaux, à réclamer ce genre de mesures-là. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas à notre portée. Je vous donne un exemple. Je n'en donnerai pas davantage, mais je sais une chose, c'est qu'on n'a pas... C'est toujours sur nous que repose le fardeau de la preuve. Moi, je pense que nous devons développer un rapport de force. Je ne prône pas le communisme, d'ailleurs. Je ne prône pas ça. D'ailleurs, c'est toujours que je me dis « Ouais, le communisme, ça n'a pas marché. » Non, non, moi, je ne prône pas ça. Je pense que la démocratie participative, c'est-à-dire une implication des citoyens, peut très bien, très, très, très bien faire l'affaire. Alors, ce qu'il nous dit ici, Chris Edgis, pour faire suite à la petite conversation que nous avons eue hier, mon ami D et moi, qui me jugent sans doute trop naïf, mais c'est quoi mes options, mon ami D? J'ai 50 ans, je ne veux pas finir ma vie dans un mouroir. Je ne veux pas finir ma vie en chiant dans ma couche, dans ma marchette. Avant d'être vieux, je veux que les choses changent. Et je suis à l'âge où je peux faire une différence. Les plus jeunes, eux, doivent faire leur place, n'est-ce pas, doivent faire leur place dans ce monde-là. Trouver un emploi, fonder une famille, vivre leurs amours, vivre leurs vocations. Moi, j'ai réalisé pour la plupart des choses que je voulais faire dans ma vie. Maintenant, il faut que je pense à la suite. Alors, ce qu'il nous dit, Chris Hedges, dans son dernier livre, L'Empire de l'illusion, dans la crypte des Capucins, roman relatant le déclin de l'Empire austro-hongrois, Joseph Roth écrit que, à la toute fin, même les lampadaires attendaient impatiemment la levée du jour pour pouvoir enfin s'éteindre. conjugué à un déclin moral, emprunt d'hédonisme et d'une malsaine frivolité généralisée, une semblable pulsion de mort anime le monde d'aujourd'hui, où les gens sont réduits à l'état d'objet, où tout se vaut et où les mythes nationaux se sont écroulés. La terre est jonchée des ruines, de puissantes civilisations disparues. Les empires égyptiens, perses, mayas, romains, byzantins, mongols, ottomans et chinois ne se sont pas tous effondrés pour les mêmes raisons. L'Empire romain, par exemple, n'a jamais été confronté à l'épuisement de ses ressources naturelles ou à une catastrophe écologique. Néanmoins, au moment de leur déclin, tous étaient sous la coupe d'une élite plus ou moins corrompue qui, trop occupée à dilapider les ressources et piller l'État, n'arrivait plus à maintenir l'allégeance du peuple au régime et à la cohésion sociale. Ici, je fais une petite parenthèse. Quand un mafieux est invité, Zambito, est invité à une émission de télé qui est regardée par près de 2 millions de gens, qu'il est invité sur ce plateau et qu'on lui fait une ovation, je pense qu'on peut difficilement aller plus loin dans la déchéance morale. Je comprends qu'un Zambito a plus de courage, plus de créativité, plus d'envergure même, peut-être même de bonté qu'un fonctionnaire corrompu. Mais quand nous en sommes rendus là, si nous ne voyons pas que c'est peut-être vraiment le stade final d'une société, je ne sais plus quoi vous dire. Ces empires ont donc subi une déchéance morale. À leur stade ultime, ils reposaient de plus en plus sur l'embauche de mercenaires, comme le font les États-Unis en Irak et en Afghanistan, car leurs citoyens ne souhaitaient plus s'enrôler dans l'armée, en se vautrant dans la jouissance et la complaisance et en renonçant à leurs obligations civiques et à leurs propres émotions au profit de l'effervescence clinquante du spectacle des arènes, les peuples de ces empires ont sombré dans l'apathie politique précipitant leur déclin. Oui, les stades romains pouvaient contenir jusqu'à 250 000 personnes. Vous vous rendez compte du chiffre? Et Rome était... Les jours fériés à Rome, je pense, étaient de 175 jours, la moitié de l'année. Vous me direz, ici, ce n'est pas le cas. Non, ici, ceux qui travaillent, travaillent comme des malades, genre 70 heures par semaine, puis les autres ne travaillent tout simplement pas. Ils sont rejetés du tissu social. Alors, j'allais vous lire d'autres passages toujours tirés de jours de destruction, de jours de colère, mais ça sera pour demain et ça sera vraiment la conclusion cette semaine avec Chris Hedges et Joe Sacco. Mais dans cette diététique de l'insurgé, vous savez, j'en fais souvent mention. Il m'est venue une autre idée que nous devrions, je pense, tenir compte. Quand nous nous engageons dans une activité que nous acceptons via les réseaux sociaux d'aller manifester, et bien quand nous disons oui, bien allons-y. Trop souvent, quand des manifestations sont organisées, on réalise, on calcule que seulement une personne sur cinq va venir. Que les quatre cinquièmes, au fond, ont dit oui et pour toutes sortes de raisons, généralement, ils n'ont pas osé dire non, et bien ils ne viennent pas. Mais nous devrions, nous, les militants engagés, que notre parole soit vraie. Nous disons que nous allons y aller, nous allons y aller. Point. À moins de circonstances extraordinaires qui échappent à notre volonté, à notre contrôle, nous ne devrions pas mentir pour ne pas déplaire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Je ne me résigne pas, comme vous le constatez. C'est ce qui est un petit peu agaçant dans l'ouvrage de Pelletier et même dans l'ouvrage de Chris Edges. C'est cette longue et fastidieuse description de la stupidité humaine. Nous le savons, tout ça. Mais la position du spectateur indigné, bien nous ne la vivons plus. Nous avons fermé nos appareils et nous avons quitté nos fauteuils. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi, toujours. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Je vous invite également à aller vous abonner à la chaîne d'Alexandre et de Geoffroy. Voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. C'est très intéressant. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Vous le savez, je suis un hyperactif du Facebook. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien le livre Voyageurs dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci à tous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501-736-0999-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-1